Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Eric Poget. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous le dites vous-même, la menace terroriste est à un niveau inégalé. L'attentat de Marseille nous le rappelle hélas avec une particulière acuité. Or, face à la menace terroriste, et alors qu'il nous faut redoubler de vigilance, vous décidez de sortir de l'état d'urgence au détriment de la sécurité des Français. Mais monsieur le ministre, hors état d'urgence, quid de l'opération Sentinelle ? Elle a été revue récemment et les choix capacitaires et opérationnels modifiés. Vous maintenez le même effectif de 10 000 hommes, dont je salue l'efficacité et le grand professionnalisme, mais ce qui change, c'est la manière dont on utilise cet effectif, et notamment le nombre de militaires mobilisés pour des événements ponctuels. Nombre qui est devenu variable. Et c'est bien là que réside le problème face à une menace puissante et par nature imprévisible. La poursuite de la mobilisation totale des militaires de l'opération Sentinelle, particulièrement en direction des lieux et des territoires à forte affluence touristique, est essentielle. Nice, Cannes, Antibes ont pu assurer leur sécurité et celle de nos touristes grâce à leur présence. Ces destinations demeurent des cibles d'attentats potentiels et cette mobilisation permanente me paraît être une priorité absolue. Contre toute attente et sans aucune concertation, les 60 militaires basés en Antibes depuis un an viennent d'être retirés. Monsieur le ministre, notre pays doit immobiliser totalement et en permanence ses forces de sécurité. Le déploiement de Sentinelle ne doit pas s'effectuer selon les circonstances ou les périodes de l'année. Aussi, je souhaiterais que vous nous fassiez part de vos intentions et que vous confirmiez le maintien des forces Sentinelle sur notre territoire et notamment au sein des zones à fort potentiel touristique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. Avant toute chose, je voudrais féliciter à nouveau le professionnalisme des soldats de Sentinelle qui, après le Louvre, après Orly, le week-end dernier à Marseille, ont permis que cesse l'opération meurtrière et barbare menée par un individu arrêté en gare de Marseille et neutralisé. Et hier encore, à Nice, en lien avec les forces de sécurité intérieures, c'est un autre individu qui a pu être neutralisé avant d'avoir pu proférer ses méfaits. L'opération Sentinelle a donc fait ses preuves. Alors, nous ne baissons pas la garde. Nous ne baissons pas la garde puisque les effectifs de Sentinelle ne sont pas modifiés. Nous disposons toujours de 7000 soldats qui peuvent monter à 10 000 lorsque les circonstances l'exigent. Il ne s'agit donc pas de faire moins, il s'agit de faire mieux. Et ce qui change, c'est le mode d'emploi. Le mode d'emploi parce que, comme toute opération militaire, Sentinelle doit s'adapter au contexte et aux circonstances. Nous avons donc désormais préconisé que le dispositif Sentinelle soit un dispositif plus flexible, plus mobile, plus réactif, qui permet de concentrer les forces là où elles sont nécessaires, au bon moment et au bon endroit, et en préservant, c'est très important, l'effet de surprise, parce que, comme toute opération, il est indispensable vis-à-vis des agresseurs potentiels que la prévisibilité de Sentinelle soit inconnue, et c'est très important aussi pour la protection de nos soldats. Merci, Madame la Ministre.